Salut, c'est Kiyatoulu, on va faire le bilan lecture de janvier et février. Je vais commencer par le livre que je n'ai pas en ma possession parce que sinon je vais l'oublier. C'est Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre, la suite d'Au revoir là-haut. J'ai lu Au revoir là-haut il y a un ou deux mois, quand il est sorti au cinéma en fait, j'ai eu envie de lire le livre avant d'aller le voir au cinéma. Et j'avais bien aimé mais j'avais été un peu déçue par rapport à tout ce que j'en avais entendu, tout ce qu'on m'avait promis etc. Et du coup j'ai voulu essayer l'application Audible. Donc quand on, le premier mois d'essai on a un livre audio gratuit. Il y avait Couleur de l'incendie, je me suis dit tiens je vais tenter. C'était lu par l'auteur, c'était du coup ça m'a, je me suis dit tiens c'est bien l'auteur il va mettre le bon ton, les bonnes émotions etc. Pour un premier test je trouvais ça sympa. Et bilan, j'ai adoré l'expérience du livre audio déjà. Et ensuite j'ai adoré le roman encore plus qu'Au revoir là-haut. Vraiment j'ai trouvé ce deuxième tome encore meilleur. Dans ce tome on va suivre Madeleine Péricourt. Donc la sœur du personnage principal du premier tome dont j'ai oublié le nom. Et voilà donc là on suit sa sœur. Et c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de figures féminines très fortes. Ce qu'on avait peu dans le premier tome. Là c'est vraiment un roman soutenu, porté par les personnages de femmes. Madeleine Péricourt elle va faire faillite, elle va être ruinée et elle va décider de se venger des personnes qui l'ont emmenée vers sa ruine. Rien ne l'arrêtera. Et vraiment, vraiment j'ai adoré ce roman de bout en bout. Je fais un trigger warning, ça va spoiler un peu mais je préfère le dire. Un trigger warning pédophilie. Il y a un chapitre en particulier qui est très très dur. Mais je trouve vraiment que Pierre Lemaitre l'écrit très bien. Pierre Lemaitre amène vraiment tout ça avec subtilité. Je ne sais pas exactement si c'est le mot mais c'est vraiment très bien amené. Ça sert l'histoire. Il y a plein de pistes de réflexion. Et aussi comme dans Au revoir là-haut, on apprend beaucoup aussi sur l'histoire de l'époque. Donc là ça se passe vers les années... En 1929 en fait ça se passe en 1929. Donc le krach boursier, toute la politique de cette époque, etc. Le monté du fascisme avec l'élection d'Hitler au début des années 30, etc. On a tout ça, on retrouve tout ça dans le roman. L'histoire est vraiment plongée dans tous ces événements historiques de l'époque. Vraiment, moi j'ai adoré de bout en bout. Je vous le conseille. Et si vous n'avez pas lu Au revoir là-haut, c'est pas vraiment une suite en fait. On retrouve certains des personnages. Mais si vous n'avez pas lu Au revoir là-haut, vous pouvez tout à fait lire Couleur de l'incendie tout de même. Et vous comprendrez tout, il n'y a aucun souci. Ensuite j'ai lu beaucoup pour le week-end à 1000. Donc j'ai lu beaucoup de petits livres qu'il faisait dans les 200 pages. Donc j'ai commencé avec La famille de Pascal Duarte, de Camilo José Cela. Donc qui est un auteur espagnol qui a reçu le prix Nobel de littérature. C'est un classique de la littérature espagnole du XXe siècle. Pascal Duarte est condamné à mort. Et on lit son journal en fait. Il raconte toute sa vie depuis qu'il est enfant, etc. Ses actes, ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. C'est un coup de coeur. En fait ce qui m'a gênée, c'est que à aucun moment Pascal Duarte ne se repentit. Il se trouve tout le temps des excuses en fait. Et il n'y a aucun moment où il assume ses actes. Et où il essaie de comprendre pourquoi il a fait ça. Il n'y a aucun moment où il regrette. Et c'est un peu la fatalité en fait. Il explique un peu de toute façon c'était mon destin, je devais faire ça. Donc je l'ai fait. Mais ça, ça n'a pas trop fonctionné pour moi. La fatalité chez les personnages, pour moi ça fonctionne chez Emile Zola. Les rougons, les macars, on sait d'avance que leur destin est tragique. Et du coup ça fonctionne bien. Là je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé hyper bien amené. La plume ne m'a pas permis de vraiment m'attacher à Pascal. Et mon avis est mitigé. J'ai enfin lu Marie Parvenko avec La mort est une femme comme les autres. Donc dans ce roman, la mort décide de faire grève. Elle en a marre. En fait elle fait un espèce de burn-out. Une petite dépression. Et elle décide de faire grève. Donc plus personne ne meurt. Sauf que la douleur, la maladie, la vieillesse etc. continue. Bah c'est la panique en fait. La mort va rencontrer des humains et elle va beaucoup réfléchir. Donc il y a une grosse réflexion sur la mort mais aussi sur la vie. Ce que j'ai aimé c'est qu'il n'y a pas de mysticisme. Voilà. On ne parle pas du paradis ou pas. Marie Parvenko, on ne sait pas si elle croit au paradis ou pas. Elle ne parle pas du tout de ça. Et c'est intéressant. Mais voilà, elle parle vraiment du fait de profiter de la vie à fond. Parce que notre vie est éphémère. Et que de toute façon, la mort viendra. Et qu'il faut accepter. Il ne faut pas en avoir peur. Et c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie normale. C'est important qu'il y ait des gens qui meurent. Comme c'est important qu'il y ait des gens qui naissent tous les jours. Et vraiment, ce roman n'est pas sombre. Ce roman est drôle par moments. Mais il est aussi plein d'espoir et plein d'amour. Et en fait, en fermant ce livre, on se dit Ouais ok, la vie est belle. J'ai envie de la vivre à fond. Et je trouve que c'est un super message. Et c'est bien écrit, ça se lit vite. Je vous le conseille. Le Sentiment du fer de Jean-Philippe Jaworski. Un recueil de nouvelles qui se passe dans l'univers de Jeanne Nuaveira et de Gagner la guerre. On ne retrouve pas Dan Benvenuto dans celui-là. Mais on retrouve dans la première nouvelle un assassin dont on parle dans Gagner la guerre. J'ai aimé, comme d'habitude. C'est de la très bonne fantaisie. C'est écrit avec la plume de Jaworski. Donc c'est forcément bon. Il y a une nouvelle portée par un personnage féminin hyper badass que j'ai adoré. C'est la dernière. La première avec l'assassin dont on parle dans Gagner la guerre est géniale. Il y en a une avec des nains et des gobelins. Qui est super aussi. On découvre à quel point l'univers de Jaworski est riche encore. Voilà, on découvre l'histoire des gobelins. Et ouais, c'est surprenant. On ne s'y attend pas. C'est très bien amené. Voilà, du Jaworski, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une pièce de théâtre. Le porteur d'histoire d'Alexis Michalik. C'est un homme qui apprend la mort de son père. Il n'a pas vu son père depuis des années. Il va dans sa maison pour... Il est obligé, quoi. Le notaire l'appelle pour faire le testament. Et donc, en fait, il va découvrir un espèce de jeu de piste. Et il va découvrir que son père enquêtait sur une légende. Une légende du 19e siècle en France. Une famille réputée très très riche. Et une famille réputée maudite. Et donc, son père enquêtait sur cette histoire. Et le fils va trouver des carnets de notes. Va trouver le journal intime d'une femme qui ferait partie de cette famille. Et donc, ensuite, on fait un saut dans le temps. En fait, il y a plein d'ellipses temporelles et spatiales. Il y a plusieurs voix pour les mêmes personnages, en fait. C'est une légende. C'est un conte. C'était tonirique. Ça vous invite à vous laisser surprendre. À voir la magie partout dans votre vie de tous les jours. Et à faire fonctionner votre imagination. Et à vous laisser emporter. Et ben voilà. C'est ce qui s'est passé avec moi pour le porteur d'histoire. Si vous avez envie de vous évader. Et de voyager. Et d'avoir des étoiles dans les yeux. Quand vous fermez le livre et que vous regardez autour de vous. C'est la lecture qu'il vous faut. J'ai lu mon premier Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville. J'ai dans ma pile à lire. L'affaire du chien des Baskerville. Le Pierre Bayer. Que j'ai très envie de lire. Mais donc il fallait que je lise d'abord le roman. Je trouvais ça plus logique. Donc j'ai beaucoup aimé. Non en fait je mens. C'est pas vrai. J'ai pas beaucoup aimé. Non. C'était sympa. Mais en fait j'ai trouvé Sherlock Holmes antipathique dès le début. Il est beaucoup trop en bulle lui-même. J'aime pas du tout la façon dont il parle à Watson. Genre il se prend pour qui. Tu vois. Donc moi Sherlock Holmes j'ai vraiment pas aimé le personnage. Après l'enquête est sympa. L'ambiance est sympa. La révélation finale c'est pas une grosse révélation. Mais j'ai bien aimé un peu l'ambiance haut de hurlevent. Et puis tout le milieu du livre où on voit pas Sherlock Holmes en fait. Où on voit Watson. J'aime bien Watson. Et ben c'était mieux en fait de pas voir Sherlock. Je comprends pas pourquoi tout le monde l'adore autant. Enfin il est insupportable quoi. Alors est-ce que c'est que dans ce livre là et dans les autres ça va ? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu du Sherlock Holmes et si vous l'aimez. Mais ouais non vraiment. C'est qui ce mec quoi ? Il se prend pour qui ? Là je vais vous parler d'un livre qui va être assez compliqué à critiquer je pense. Donc c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Voilà je me suis lancée. Ça fait très très longtemps qu'on m'a dit de le faire. Qu'on me dit que je vais aimer. Qu'on m'a dit que c'est le roman de l'amour. Ben moi je considère que Belle du Seigneur c'est le roman du malheur. Donc on va suivre Ariane et Solal qui sont amants. On va suivre leur histoire d'amour du début à la fin de la rencontre. La séduction. La montée de l'amour. Le paradis. La perfection. Et puis pour finir la destruction. Et alors oui effectivement on suit vraiment les étapes d'une histoire d'amour. Et c'est horrible. Cette histoire est horrible. Donc par contre Albert Cohen est un écrivain de G. C'est hyper compliqué à lire. Et sincèrement je me suis ennuyée les trois quarts du temps. Le bouquin fait 1200 pages. Je pense qu'il aurait pu en faire 400. C'était suffisant. Mais par contre on ne peut pas nier à quel point son style est original. A quel point son style est bon. A quel point il arrive pour chaque personnage différent. Parce qu'on change de narrateur en fait. On est dans la tête de tous les protagonistes à la suite. Et alors Albert Cohen arrive à vous faire entendre leur voix. On lit une ligne. On sait quel personnage parle. On sait dans la tête de quel personnage on est. Et alors au niveau du style et au niveau de l'écriture. Mais je n'ai rien à dire. Sincèrement Albert Cohen est un génie. Du coup ça vaut le coup de le lire. Parce que vraiment ce livre est un chef d'oeuvre. Il faut s'accrocher. Je ne le conseillerais pas à tout le monde. Il est très très dur à lire. Et beaucoup trop long. Mais vraiment c'est un chef d'oeuvre. Ça on ne peut pas le nier. Mais par contre j'ai détesté le personnage d'Ariane. Ariane au début du livre est forte, indépendante, imaginative, unique, originale, rêveuse. Et elle finit par s'écraser pour un mec. Par supporter des choses. Mais on créerait tout au scandale. Si nous arrivait ce genre de choses. Et alors oui effectivement on se reconnait aussi en elle. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis peut-être beaucoup trop reconnue en elle. Et c'est aussi pour ça que c'était difficile de l'aimer je pense. Mais non, mais meuf c'est pas possible. Mais sors-toi de là et du respect pour toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de lui dire. J'avais envie de la prendre et de la secouer quoi. Non, aucun homme, aucun homme ne mérite qu'on se détruise comme elle s'est détruit. Et ça je suis désolée mais je peux pas. C'est pas possible quoi. Pour moi c'est pas une belle histoire. Par contre, j'ai beaucoup aimé Solal. Alors que je sais par exemple Cyrielle que tu détestes Solal. Moi j'ai beaucoup aimé Solal. Parce que je trouve, donc ok, il lui fait du mal. Et en même temps, elle rien n'oblige à rester. Je veux dire, elle pourrait très bien s'en aller. Mais par contre je trouve que c'est le seul qui est lucide. C'est le seul qui est lucide sur la nature humaine. C'est le seul qui est lucide sur qui il est. C'est le seul qui dit, je sais que ce que je fais c'est mal. Je sais que je suis mauvais. Mais la vie c'est comme ça. Et c'est tout. Et du coup, lui je l'ai vraiment apprécié. Mon personnage préféré reste Mariette, la servante. Parce que tous les personnages ne sont pas naturels en fait. Ils vivent selon les codes qu'ils pensent devoir accepter. Ils vivent selon la façon dont ils pensent devoir vivre. Elle, Mariette, elle n'en a rien à foutre. Elle a juste envie d'être elle et de vivre sa vie. Et elle est tranquille. Et elle ne se prend pas la tête. Et c'est elle que j'ai préférée. Elle est drôle. Mais elle est drôle. C'était une bouffée de fraîcheur au milieu du roman. Il y a aussi une satire de la diplomatie, des gouvernements, etc. Que j'ai trouvée intéressante. Même si c'est pareil, assez soporifique. J'ai beaucoup soupiré pendant ce livre. Et il y a aussi, donc, Solal est juif, Albert Cohen est juif. Et il y a un peu une critique de la montée du fascisme, une critique du nazisme. Qui est aussi très intéressante. Il y a aussi une métaphore filée de la mort, sans cesse. Dès les premières pages. Et on sait dès le début que ça va mal se finir. Justement à cause de cette métaphore. Il y a ce rendez-vous galant où Ariane met la robe dans laquelle on a enterré sa soeur, par exemple. C'est captivant. Et en fait, la fin est tellement poignante. La fin est tellement bouleversante. Parce que là, quand je vous en parle, au final, ça me prend quand même au trip. Donc cette fin est tellement bien... Bien. Bien. Tellement bouleversante. Qu'on en oublie. Qu'on vient de galérer pendant 1200 pages. Et que limite, on ferme le livre et on oublie tout ce qu'on a subi. Et tout l'ennui qu'on a vécu en lisant ce livre. Donc ça vaut le coup. Mais il faut réussir à aller jusqu'au bout. Mais quand même. J'aime les lectures qui me font réfléchir. J'aime les lectures qui me font avancer. Je crois que ce roman... Là, vous voyez, je vous en parle. Et il y a des nouvelles pistes de réflexion qui viennent. Ce livre fait partie, je pense, des livres qui vont me suivre dans ma vie. Des livres que je n'oublierai pas. Mais il fait partie des livres pour lesquels il faut un peu de temps après qu'on l'ait fini. Là, je l'ai fini il y a un peu plus d'une semaine. Et ouais, je crois qu'en fait, peut-être que dans un mois ou dans quelques mois, je vais y repenser. Je vais me dire, finalement, Belle du Seigneur... C'était quand même une très bonne lecture. Parce que là, je vous en parle et ouais, je sens qu'en moi, il y a des choses qui se réveillent. Je sens que ça me parle, en fait, là. Donc, Belle du Seigneur... Ouais, un chef-d'oeuvre. La conclusion, c'est laborieux, mais un chef-d'oeuvre. Et pour finir, j'ai lu Le déjeuner des barricades de Pauline Dreyfus. Donc, ça se passe dans un palace en mai 68, dans lequel va être décerné le prix Roger Minier. Cette année-là, c'est Patrick Modiano qui a gagné le prix littéraire. Et donc, voilà, c'est ça. C'est mai 68, la France entière est arrêtée. Les étudiants lancent des pavés sur les CRS. Les CRS matraquent les étudiants. Il y a des parallèles entre le palace, dont la décoration est inspirée de Versailles, et puis qui a aussi servi un peu de QG pour des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a des parallèles entre la révolution de mai 68, la révolution de 1789, et la libération de Paris en 1944. C'est très intéressant, du coup, de ce point de vue-là. Il y a aussi, voilà, des gros parallèles entre ce qui se passe dans la rue, ce que vivent les ouvriers, les étudiants, etc., et ce que vivent les gens riches, et les ministres, et le gouvernement. Voilà. Il y a aussi une critique de ça, un parallèle sur ça. C'est très très drôle, c'est très bien écrit, ça se lit très vite. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, c'était passionnant. J'ai très envie maintenant de lire un livre sur mai 68. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture, c'était déjà pas mal. Je ne vous présente pas ce que j'ai en cours, parce qu'en fait, j'ai une dizaine de livres en cours. Des livres que je lis pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Je vous referai une vidéo bientôt, parce qu'on va bientôt sélectionner les 7 finalistes. Donc, je vous dirai ça. En tout cas, ce sont de très bonnes lectures. J'espère que vous aussi, vous avez de bonnes lectures en ce moment. Je vous dis à bientôt.